... Dans la famille Fogliani, Anne-Laure est la petite huitième d'une fratrie de 15. Le partage et le don de soi aux autres, elle connaît bien, et ce sont ses qualités qui l'ont poussée à monter son snack, quelques mois seulement après que son mari ait survécu à un AVC. Mon mari était tombé bien malade, il a fallu que je fasse quelque chose parce que je ne travaillais pas. Et avec une de mes soeurs, parce qu'on a parlé, puis elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un snack ? » « Parce que tu aimes cuisiner. » Et c'est parti comme ça. Bonne arme ! Panine et jambon aussi, hein ! Oui, je suis contente de ce que j'ai fait. C'était très dur au début, quand mon mari est tombé malade. J'ai dû recommencer plusieurs fois mon dossier, parce que comme c'est une zone inondable, ça a été refusé deux fois. Après, quand j'ai réécuté, on a ouvert ma friteuse au bout de deux jours qui a explosé, mon frigidaire qui est tombé en panne, on a eu la poisse. Mais voilà, on a continué, on a remis tout ça en marche et c'est reparti. Et ça fait deux ans que ça dure. Aujourd'hui, la réputation d'Anne-Laure et de son snack ont largement dépassé les frontières de la foi. Oui, je trouve ça très, très courageux de sa part. Pour une femme qui travaille seule, c'est excellent. Voilà. Et ça peut donner aussi des idées à d'autres personnes, à d'autres femmes, qu'elles veulent se lancer dans ce business. Par rapport aux autres, oui, d'intimité, elle nous met à l'aise. C'est ça qui est bien, avant tout. Quand tu reçois un client en même temps, voilà, le but c'est de mettre à l'aise. Mais c'est tout naturel chez Anne-Laure de mettre à l'aise des gens. Elle est connue pour ça aussi dans le village. Bonjour Lulu. Allez tata, à la prochaine, merci. Bonjour à maman. Si Anne-Laure a choisi de monter un snack dans son jardin, c'est aussi pour pouvoir s'occuper de son mari Pino, qui n'est plus indépendant depuis son accident. Entre deux clients, elle vérifie qu'il ne manque de rien, toujours avec beaucoup d'amour. Même quand tout va mal, il faut continuer. La vie ne s'arrête pas là. Sortie de la galère maintenant. C'est grâce à ma mère, tout ce qu'elle a fait pour nous. Au travail, à installer son petit snack, à ici, à tout ça. La plus grande force qu'on a eue, c'est vraiment elle, qui a à chaque fois pris sur elle et puis remotiver un petit peu ses troupes pour pouvoir avancer et continuer à vivre normalement. Grâce à son prix, Anne-Laure va pouvoir embaucher quelqu'un pour l'aider, mais pas question d'agrandir le snack. Cette épouse et maman avant tout veut surtout profiter de sa famille. Encore des gros visons.